Dès 2016, le gouvernement du président Patrice Talon a écrit à la France pour réclamer les biens spoliés. Nous avons eu en novembre 2021 le retour des 26 œuvres, des 26 biens culturels. Après l'exposition diptyque, où nous avons mis en dialogue les 26 œuvres et la centaine d'œuvres contemporaines, nous avons exposé à Cotonou pendant grosso modo 4 mois et nous avons eu 220 000 visiteurs venant de 78 pays. Vous verrez dans cette exposition non seulement des artistes du Bénin vivant au Bénin, mais également des artistes du Bénin vivant en dehors du territoire véninois et peut-être même dans les Antilles pour certains d'entre eux. Et nous avons expliqué à notre partenaire français que ces œuvres étaient l'âme du Bénin, que ces œuvres étaient essentielles pour nous pour pouvoir édifier la jeunesse béninoise et pour pouvoir structurer une politique pertinente des arts et de la culture. Nous avons eu un certain nombre de visiteurs de marque et qui nous ont demandé une itilérance, qui nous ont demandé l'admonstration de tout cela dans différents lieux à travers le monde. Et c'est ainsi que nous avons été d'abord à Rabat, au Maroc, pendant 4 points. Et après Rabat, nous sommes aujourd'hui en Martinique. Après la Martinique, nous serons à Paris, à la conciergerie, au mois d'octobre. Et après cela, nous irons sur le continent états-unien. Ainsi de suite, nous continuons de discuter avec d'autres partenaires. L'idée, c'est évidemment de vous montrer cette fertilité, cette créativité béninoise. Mais l'idée, c'est également de vous dire que le Bénin est un pays d'intérêt, que vous devriez venir chacun de vous découvrir. Au-delà, c'est important bien évidemment, et ce n'est pas anodin si nous sommes ici en Martinique, au-delà de la nécessité de reconnexion, au-delà de la nécessité de parler à nos diasporas, au-delà de la nécessité de construire cette réunification, je dirais, de ce peuple qui a été divisé et un peu dispersé. Au-delà de ça, c'est pour vous montrer également, à travers la culture et les arts, tout ce qui se fait au Bénin, dans d'autres secteurs, dans le secteur industriel, dans le secteur du numérique, dans le secteur de l'énergie et de l'eau. Je crois que le Bénin est un pays qui, en peu de temps, a fait de grands pas, et qui, une fois de plus, veut prouver qu'il n'y a pas de fatalité africaine, il n'y a pas de fatalité, encore moins de fatalité, évidemment, vous me permettrez de le dire, je vous l'ai guillemets, du noir. Donc nous pouvons, partout, l'homme, partout, est doté d'intelligence et peut faire de belles choses.